Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis donc Pascal Détan, président de l'association L'Effet Papillon. Je voudrais remercier tout d'abord toutes les personnes qui sont présentes et qui nous accompagnent sur ce projet depuis son initiation, qui a démarré en 2019 par Nicolas Miron et Caroline Gervais lors des rencontres pro du développement durable. Ensuite, pour cette action, intégrons les principes de durabilité dans nos stratégies de développement. On a eu très rapidement le soutien du ministère de la transition écologique via l'ADL, qui nous a en 2020 accompagnés sur ce projet, au point d'être lauréat d'un appel à projet du CGDD. Ce qu'il y a, si vous voulez consolider un petit peu l'assise et en tout cas crédibiliser notre démarche. Ensuite, avant de démarrer, je voudrais prendre deux secondes pour remercier aussi la dette, et en particulier Marie-Lise, Marcel Roche, qui nous a beaucoup accompagnés sur ce projet également, qui a un volet, comme vous le savez, très important, social, sociétal, naturellement environnemental. Axel Desjardins de la région également, qui a tout de suite vu dans ce projet une opportunité pour notre territoire. Bien évidemment, la MPI avec Christophe Wachter, et d'une façon générale, tous les acteurs qui nous accompagnent sur ce dispositif. On est heureux de vous présenter aujourd'hui, ce mardi 25 janvier. Alors, ça n'a pas été simple, puisque depuis 2019, on a consulté beaucoup d'entreprises, une trentaine d'entreprises. Cette action a été inscrite à deux reprises dans la semaine de l'industrie. On devait la démarrer lors des conférences d'ouverture des semaines de l'industrie 2020 et 2021. Malheureusement, crise sanitaire et crise sociale ont fait qu'on n'a pas pu démarrer cette action comme on l'avait souhaitée. Donc, il y a déjà maintenant près de deux ans. Mais bon, voilà, à force de persévérance, d'y croire et de ne rien lâcher. On en est là aujourd'hui. Donc, merci à chacun et à chacune. Merci à tous d'être là. Le dispositif qui va être présenté, c'est un dispositif qui, je crois, est unique, en tout cas pour notre territoire, unique même en France, parce qu'il y a vraiment tout un environnement qui a été mobilisé pour permettre à toutes nos entreprises, en tout cas aux entreprises qui vont être lauréates, de pouvoir s'inscrire dans une démarche pérenne, une démarche de durabilité. Voilà, donc je vais tout de suite laisser la parole à la vice-présidente de la région, madame Panchard, qui nous fait l'honneur d'être là. Merci, monsieur Létan. Merci à vous tous d'être présents pour ce webinaire. C'est vrai que la crise sanitaire ne facilite pas nos rencontres. Moi, ma qualité de vice-présidente de la région en charge du développement économique. J'aurais bien aimé, au moment où cette délégation m'a été confiée par le président de région, Harry Chalus, vous rencontrer les uns et les autres. C'est beaucoup plus compliqué que cela, mais en tout cas, sachez, et je voudrais saluer aussi la présidente de la commission économique de Cap Excellence et tous ceux qui participent ce matin. J'ai vu effectivement Christophe Wachter. Bonjour à vous tous. En tout cas, sachez que je suis vraiment très heureuse d'être là ce matin, de participer à ce webinaire qui est consacré, comme vous l'avez dit, monsieur Létan, à l'intégration des principes de durabilité dans la stratégie de développement de nos entreprises. Parce que la région, elle a toujours eu à cœur, effectivement, de s'inscrire son action dans une démarche de transition durable au service de la résilience de notre territoire, bien avant, effectivement, ce programme territoire d'industrie lancé par l'État et qui est une très bonne chose parce que la région, en sa qualité de pilote du développement économique, considère qu'elle doit apporter son soutien aux entreprises, ce qu'elle fait, ce qu'elle fait énormément dans cette crise que nous vivons. Elle participe au développement des formations et puis surtout, elle vise à accompagner le monde économique pour que la Guadeloupe s'ouvre à l'international et puisse avoir une meilleure attractivité. C'est vrai, on le voit dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation que nous avons adopté puisque la région vise le développement des filielles et le label territoire d'industrie attribué pour le territoire de Cap Excellence et singulièrement à la zone de Jarry-Pemao vient conforter l'action de la collectivité inscrite dans ces différents schémas. Parce qu'il est clair que le numérique et les nombreuses mutations suscitent aujourd'hui beaucoup de craintes, notamment lorsque certains pensent que ça peut contribuer à supprimer des emplois. Mais il faut voir aussi que cette modernisation induit de nouvelles opportunités telles que l'impression 3D. Et parallèlement, je pense qu'il est important de le souligner, c'est que les réglementations environnementales, que ce soit concernant l'approvisionnement en matière première, le traitement des effluents et autres déchets, la maîtrise de la consommation énergétique, obligent aujourd'hui, vous obligent tous, chefs d'entreprise, à intégrer ces sujets dès la conception des produits. C'est une contrainte très forte pour ceux qui ne l'ont pas intégré, ces principes de durabilité dans leur métier, mais à contrario, ce sera un avantage pour les entreprises qui auront engagé cette mutation. Alors, on le dit, aujourd'hui, il nous faut absolument réinterroger nos modèles et nos pratiques pour renforcer notre résilience dans sa plus grande acceptation, aussi bien environnementale, sociale et économique, parce que ça devient un sujet extrêmement prégnant pour nous en termes de développement. Conscient de tous ces enjeux, la région s'est inscrite dans cette démarche durable, bien avant la crise qui nous impacte. De nombreuses actions sont déjà en cours sur notre territoire. Je pense qu'il est important de le rappeler via les différents plans de la région Guadeloupe. Ça a contribué notamment à défendre le principe de l'instauration d'une agence régionale de la biodiversité ici, dans notre territoire. Nous avons mis en place un plan zéro déchet avec objectif 2035 et puis je pourrais citer aussi notre programme autonomie énergétique 2030 et d'autres plans d'action. Des efforts, j'ai bien conscience, restent encore à faire pour inverser surtout les tendances dans le rapport importation-exportation, notamment pour aller vers tout ce que nous souhaitons, une autosuffisance alimentaire et énergétique. Notre territoire bouge, on le voit, même si la crise sanitaire a freiné beaucoup de projets, mais je formule le vœu que nous pourrions poursuivre dans ce domaine et je suis convaincue que notre jeunesse souhaite aussi y contribuer lorsqu'on voit un nombre important d'implantations de start-up en Guadeloupe. Mais nous avons aussi conscience, les élus que nous sommes, que des investissements importants restent engagés pour des transformations structurelles, même si de nombreux plans sont en cours ou vont être élaborés prochainement. Parce que la Guadeloupe, je le disais tout à l'heure, dispose, je crois, un potentiel pour devenir demain un territoire français et caribéen encore plus exemplaire, inspirant et attractif. Et Cap Excellence, la communauté de Cap Excellence et toute cette zone doit pouvoir largement y contribuer. Alors, ce que je voulais ajouter ce matin pour tous les gérants et chefs d'entreprise et industrielle qui participent à cet webinaire, que j'ai le sentiment qu'effectivement, au travers des actions d'investigation qui ont été menées par notre partenaire de l'association L'Effet Papillon dans le cadre du protocole que le président Chalus a signé en 2019, je crois que vous avez exprimé vos besoins d'accompagnement. Pourquoi ? Tout simplement proposer et réussir vos transformations. Et je pense qu'aujourd'hui, nous entendons y répondre collectivement, vous accompagner vers cette réussite. Et vous le constaterez, le programme proposé, il est de qualité. Il y aura plusieurs interlocuteurs qui vont présenter leur savoir-faire, leur expérience, des dispositifs d'accompagnement dédiés et sont là à votre écoute. Moi, je formule le vœu à cette occasion que leur exposer instille chez vous le désir d'innover, d'intégrer les principes de durabilité à vos stratégies de développement. Parce qu'il faut changer de paradigme pour une stratégie et aller vers cette stratégie durable intégrée. Ce n'est pas aisé, mais ce n'est pas insurmontable. La méthode qui vous sera proposée ce jour et à laquelle vous serez formé et accompagné à sa mise en œuvre au sein de vos structures respectives, je pense qu'elle est vraiment efficiente puisqu'elle est largement reconnue. Et je ne doute pas, j'en suis convaincue, que vous saurez tirer parti et que vous deviendrez quelque part des ambassadeurs pour accompagner la transformation de nos territoires dans son ensemble. Enfin, pour terminer, je veux vous rassurer, vous dire que vous pouvez compter sur la collectivité régionale pour veiller à ce que vous soyez accompagné efficacement. Et nous veillerons de notre côté avec l'administration, en particulier avec Axel Desjardins, qui participe aussi à ce webinaire et tous les services en charge du développement économique au sein de l'administration régionale, pour que nous mettions rapidement en place les dispositions nécessaires à la réussite des transformations auxquelles, vraisemblablement, vous allez vous engager. Et en tout cas, je m'en félicite d'ores et déjà. Voilà ce que je voulais dire en propos préliminaires concernant l'ouverture effectivement de cette action consacrée à ces principes de durabilité que les entreprises de la Guadeloupe doivent pouvoir intégrer pour assurer cette mutation économique dont la Guadeloupe a besoin. Merci à vous tous. Merci, madame la vice-présidente, présidente de la Commission économique à la région Guadeloupe. Merci beaucoup pour cette intervention d'ouverture. Si vous le voulez bien, on va passer tout de suite la parole à madame Piquion, conseillère communautaire à Cap Excellence et présidente également de la Commission développement économique. Alors, madame Piquion est aussi dans le dispositif territoire d'industrie, membre du binôme élu industriel. Madame Piquion, est-ce que vous êtes avec nous ? Très bien. Vous m'entendez, là ? On vous entend ou on ne vous voit pas, madame Piquion ? On ne vous voit pas. Très bien. Bonjour, madame la vice-présidente de la région Guadeloupe et présidente de la Commission économique de la région, monsieur le président de l'association Les Faits-Papillons, mesdames et messieurs les intervenants. Bonjour à tous. À la lecture de l'intitulé de ce webinaire, il y a ces mots qui me viennent à l'esprit. Changement, santé, environnement. Je pense que ce sont ces préoccupations devenues aujourd'hui incontournables qui nous projettent rapidement, malgré nous, dans l'avenir, avec une vision prospective à la fois économique, sociale et morale. Il y a donc lieu, comme nous sommes en train de le faire, de préparer le futur en mettant en place un certain nombre de stratégies de développement durable et qui prennent en compte les trois points précités, que je rappelle, changement, santé, environnement. En tant qu'élu de BMAO et de Cap Excellence, avec la région Guadeloupe, chef de file de l'économie, et chacun de vous, chers partenaires, chacun de nous, je me dois de souligner l'intérêt que Cap Excellence et la ville de BMAO portent à la mise en place des mesures qui permettront de créer, de développer, comme l'a parfaitement dépeint la vice-présidente de la région, et surtout créer et développer particulièrement des petites industries en réponse aux besoins de notre territoire, de notre pays Guadeloupe. Les circonstances de ce fait que nous connaissons tous nous démontrent qu'il ne faut pas se laisser emporter par la vague Covid. Trois petits points de suspension et autres, trois petits points de suspension encore, vous l'aurez compris, et que l'économie doit avoir raison sur tout ce qui entrave son développement. Vous pouvez donc désormais compter sur notre implication à Cap Excellence et des trois villes d'ailleurs, et BMAO, évidemment, puisque c'est là où le bassin d'emploi est le plus important pour réussir cette innovation en termes de durabilité. Et j'en profite aussi pour excuser mon binôme Franck de Salme, qui n'a pu être présent et qui sera à mes côtés en tant que binôme pour tous les travaux à venir dès ce webinaire terminé. Je lui rendrai compte de ce qui s'est passé et je rappelle donc notre détermination à être présent sur l'engagement que nous prenons aujourd'hui d'intégrer les principes de durabilité à nos stratégies de développement et de tous les autres projets à venir. Je vous remercie. Merci Madame Pichon pour cette intervention. Je vais donc tout de suite demander à Caroline, et puis merci surtout pour votre soutien à Cap Excellence, parce que sans vous, on n'aurait pas pu non plus inscrire ce projet dans le dispositif territoire d'industrie. C'est normal. Nous sommes enracinés et impliqués dans cette action aussi. Voilà. En tout cas, c'est une action qui est innovante et qui va permettre, je le pense, en tout cas on en est convaincu, aux entreprises qui vont y participer de faire un vrai pas dans une autre démarche. Ce qui m'emmène à demander à Caroline Gervais, notre consultante spécialiste du développement durable stratégique, qui vient de nous rejoindre. Merci Caroline d'être là et de nous avoir apporté en tout cas cette expertise déjà depuis trois ans, parce qu'on avait toutes les bonnes raisons d'abandonner ce projet. Mais tu vas continuer à croire en nous, en ce projet et en son efficience sur ce territoire de la Guadeloupe, qui peut, et en tout cas notre souhait, c'est vraiment pour ça qu'on s'est engagé avec le Papillon, c'est faire de ce territoire de la Guadeloupe un territoire pilote en la matière. Et donc la spécialiste Caroline Gervais qui va se présenter, qui va dire un petit mot pour se présenter et puis ensuite nous parler du dispositif qu'elle va nous aider à mettre en place sur le territoire. C'est à toi Caroline. Très bien, merci. Bonjour à tous et ravi d'être là et c'est superbe en fait d'entendre toute l'énergie et toutes les motivations, donc quels que soient les délais, les problèmes. Finalement, ce qui est important là, c'est que ce projet atterrisse et qu'on engage l'action en fait, parce qu'effectivement, c'est le moment ou jamais. Donc, je vais vous faire une rapide introduction effectivement à cette démarche qu'on va utiliser en fait. Donc, il y a un petit nom qui est assez imprononçable, qui veut dire FSSD, donc qui veut dire Framework for Strategic Sustainable Development, mais qui veut dire démarche de développement durable stratégique en fait. Et effectivement, là, je vais mettre le focus sur comment est-ce que ça peut permettre de déployer ce type de programme d'accompagnement inter-intra-entreprise pour non seulement faire que chaque entreprise engage des transformations, mais qu'ensemble, un groupe d'entreprise engage sa transformation et qu'un territoire finalement, voilà, aussi, parce qu'il n'y a rien qui n'existe sans rien, ce sont que des jeux d'écosystème en fait. Donc, c'est de voir effectivement comment est-ce qu'on peut faire avancer les uns les autres et en fait, que le chemin de main des uns permette aux autres également de se transformer. Alors, pour, voilà, je me présenterai un tout petit peu plus loin dans ma présentation, mais je reviens sur le sujet en fait qui motive en fait toutes nos réflexions et toutes ces programmations en fait, c'est la réalité de l'anthropocène. Alors, c'était, voilà, pas aussi présent, mais plus ça va, plus ce contexte-là devient incontournable. Il est présent là dans toutes nos actualités au quotidien et dans tous les territoires en fait aujourd'hui. Donc, finalement, l'anthropocène, c'est simplement dire que l'activité humaine est telle qu'on a une puissance d'interaction avec le système Terre qui fait qu'on est devenu une force géologique. Donc, quand on devient une force géologique, nous les petits humains avec nos petits bras, eh bien, ça veut dire qu'on a effectivement des responsabilités parce qu'on ne va pas pouvoir mettre autour de la table le système Terre, les conditions géophysiques de la planète, elles ne vont pas venir négocier pour nous donner 50 plus. Donc, c'est à nous aujourd'hui de vraiment prendre sérieusement toutes les informations dont on dispose qui nous disent clairement qu'on ne va pas dans la bonne direction et comment est-ce qu'on engage cette transformation pour que notre futur reste encore un choix. Et donc, bien sûr, quand on pense transformation, ça veut dire que toutes nos sociétés en fait sont organisées pour répondre aux besoins humains, individuels et collectifs. Donc là, la grande question à laquelle on est tous confrontés, acteurs privés, acteurs publics, c'est comment est-ce que l'on repense la manière de répondre aux besoins de nos clients, de nos usagers, de tout un chacun sur cette planète. Il faut qu'on arrive à prendre en compte les règles du jeu du système Terre pour réinventer nos réponses. Alors, c'est évident aujourd'hui et je vais vous le démontrer par quelques retours d'expérience. Et puis, je pense qu'il y en a aussi de plus en plus d'histoires qui nous montrent qu'aujourd'hui, la capacité pour une organisation à lire ce contexte de l'anthropocène et à incorporer ce que ça veut dire dans son développement et dans son développement économique ou dans son développement d'un territoire, c'est évident que comprendre cela, c'est une clé d'intelligence stratégique et économique. Mais il y a encore certaines idées qui sont là, qui ont vraiment la vie dure et qui sont, par exemple, des choses comme le développement durable. Ça paye que si tout le monde s'y met, qui est un peu toujours cette histoire de dire je ne m'y mets pas parce que les autres ne s'y mettent pas. Et puis, tant que les autres pays ne s'y mettront pas, moi, ça ne vaut pas le coup que je fasse des efforts. Et puis, ça sert à quoi que je traîne mes déchets si tout le monde ne s'y met pas ? Et en fait, là, ce qui est important, c'est que bien sûr, à la fin de la fin, si on ne s'y met pas tous, effectivement, ça ne vaudra pas le coup. Alors, je vais dire habiter dans la Creuse, mais je ne sais pas où est-ce que vous iriez habiter, sur la Guadeloupe, mais ici, en fait, c'est effectivement fou. Ça ne servira à rien d'aller habiter dans la Creuse parce qu'effectivement, si on n'arrive pas à la grande transition ensemble, ça ne marchera pas. Mais par contre, les organisations qui auront compris le contexte de l'anthropocène, qui auront recommencé à cheminer, à engager, comment est-ce qu'elles se transforment dans la compréhension de ce contexte, elles ont un bénéfice tout de suite. Donc, n'attendons pas que tout le monde soit sur la ligne de départ. Pour démarrer, il faut absolument qu'il y ait des gens, il y a déjà des pionniers depuis des années qui nous montrent que c'est possible. Donc, cassons cette idée reçue qui ne nous aide pas. Et l'autre idée reçue à laquelle il faut effectivement aussi mettre fin, c'est cette idée que le développement durable ne peut pas être défini de manière opérationnelle. Et ça, c'est effectivement le fait que c'est un gros, gros sujet. Donc, des fois, on se dit par quel bout le prendre. Il y a plein d'outils, il y a plein de manières de l'aborder. Et donc, des fois, ça peut être un petit peu décourageant. Mais vous allez voir qu'effectivement, il y a une manière opérationnelle de prendre ça en compte, quelle que soit la taille de l'organisation dans laquelle on est. Aujourd'hui, ce qui est aussi évident, c'est qu'on n'est pas en 1960. On est en 2022. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas bagnoder, prendre les chemins de travers et se dire qu'on fera un petit peu de développement durable et qu'on allait adopter quelques petits gestes ici et là et que, voilà, quand on aura le temps, on fera la suite. Là, clairement, on nous le dit pour le climat, de plus en plus fermement, c'est une dizaine d'années. Donc, il est urgent d'être stratégique. C'est-à-dire que là, il faut, quand on met en place des actions, qu'on trouve les actions qui ont le plus d'impact positif sur la transformation de l'organisation et, derrière, un impact positif sur le territoire et sur la société dans sa globalité. Donc, il faut de la méthode pour faire ça. Et ça tombe bien parce qu'il y a une méthode, effectivement, qui a été développée en Suède à la fin des années 80. Donc, ce n'est pas une recette qui a interventé la semaine dernière, c'est une recette qui a maintenant 30 ans de retour d'expérience, qui a été développée par consensus scientifique. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et puis, dont on bénéficie de retour d'expérience dans des petites, des grandes, des moyennes entreprises, sur tous les territoires du monde et aussi par des collectivités, des régions. Donc, on a plein d'histoires. Et il y a encore plein d'histoires à écrire parce qu'effectivement, tout ce travail qui a été fait n'est pas suffisant puisqu'on est loin d'avoir fait basculer nos systèmes dans véritablement la prise en compte des règles du jeu du système Terre. Alors, cette démarche inventée, développée, donc 1989, on est quelques mois parce qu'après la définition de Brutland, qui pose cette idée que le développement durable, c'est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. Donc, il y a tout un travail qui est fait et qu'on nous ferons ensemble sous cette notion de besoin et moins pour sortir de ces conversations parfois un peu stérile entre les envies, les désirs. Et vous allez voir qu'on peut travailler sur les besoins humains, que ce qui est challengé, ce n'est pas les besoins humains, c'est la manière dont on va répondre à nos besoins humains. Bref, dans ce contexte de la définition de Brutland, ce monsieur que je vous ai mis en photo, Karl-Henrik Robert, donc lui, son métier, ce n'est pas du tout le développement durable. Au départ, lui, il fait de la recherche contre le cancer. Et je vous dis ça non pas parce qu'il a fait le lien entre cancer, environnement et développement durable. La manière dont lui a fait le lien, c'est qu'il a vécu son expérience de chercheur contre le cancer au moment où on ne connaissait pas encore la source des cancers. Et donc, c'était un peu l'enfer, en fait, cette recherche, puisque ça veut dire que finalement, tout ce dont disposaient les chercheurs, c'était les symptômes des cancers, sans savoir quelle était la source. Et par contre, à un moment, on a enfin compris qu'elle était la source des cancers. Et donc là, la recherche a été beaucoup plus efficiente, puisqu'en fait, du coup, l'objectif pour les chercheurs, c'était de dire comment on zigouille finalement ces cellules qui sont en train de faire leur vie toute seule dans nos corps. Et en même temps, on préserve la santé de la personne. Donc, quand il s'est intéressé à ce sujet du développement durable, il a posé exactement ce même regard. Et il s'est interrogé de voir que tout le monde parlait des symptômes, c'est-à-dire de tout ce qui n'allait pas, de tous les impacts qu'on avait sur l'environnement et sur la société, mais que personne ne parlait de ce qui était à la source de ces impacts. Et donc, c'est là où il s'est dit qu'il y avait une responsabilité des scientifiques, bien sûr, à parler de tout ce qui ne va pas, mais aussi à donner la capacité à tout un chacun à comprendre quels sont les mécanismes qui sont à l'origine de la non-durabilité de nos sociétés. Parce que c'est seulement avec cette paire de lunettes-là qu'on peut véritablement transformer les choses à la hauteur. Il faut réussir à les transformer aujourd'hui, puisque la stratégie de « je mets des pansements au fur et à mesure où je révèle les problèmes », ça fait qu'on est toujours en retard et qu'on est toujours dans des stratégies réactives et on n'a plus le temps d'être en réaction. Il faut absolument qu'on soit proactif par rapport à ce contexte qu'on arrive à comprendre pour pouvoir vraiment transformer nos organisations. Et donc, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de développer cette démarche. Il a écrit 21 versions qui ont été relues par des scientifiques dans tous les sujets qui ont cherché l'erreur, bien sûr. Et donc, ils ont abouti à lancer en prime time à la télévision suédoise sous le patronage du Roi de Suède. Tous les foyers suédois ont reçu un livret et une cassette audio. C'est pour ça que je mets cette photo. Donc, c'était vraiment un grand lancement, en fait, de cette démarche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette démarche ? C'est une démarche pour opérationnaliser, justement, la transformation des organisations. Et ça va reposer sur le fait qu'on va avoir un langage commun, justement, qui sont ces mécanismes sources de la non-durabilité de nos sociétés, et un mode opératoire que l'on va avoir à l'instant qui, effectivement, qu'on va partir de l'endroit où on a réussi à répondre à ces conditions pour regarder en permanence où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et du coup, avoir une boussole, en fait, et pas naviguer à vue. Et c'est donc une démarche qui va permettre à chacun de répondre oui à ces trois questions. Est-ce que j'ai une définition du développement durable qui est opérationnelle ? Parce que là, au quotidien, j'ai besoin de me poser des questions et de pouvoir donner des réponses et de choisir, de m'orienter dans mon cheminement de transformation. Est-ce que cette définition me permet d'évaluer ma situation aujourd'hui et d'avoir une visibilité sur les enjeux de demain ? Ça, c'est un gros, gros sujet aujourd'hui. Alors, on est très concentré sur les enjeux du climat, mais attention dans la manière dont on va résoudre ces enjeux climat, de ne pas créer d'autres problèmes derrière. Et du coup, troisième question, est-ce que vous êtes confiant que les solutions que vous développez aujourd'hui ne deviendront pas les problèmes de demain ? Parce que c'est vraiment ça, aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on n'a plus le temps de faire trop d'essais-erreurs. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'avec cette démarche, vous allez tout faire bien du premier coup, mais en tout cas, vous aurez une conscience en permanence de ce qui va, ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il va falloir bouger dans votre système. Alors, moi, effectivement, en termes de présentation, moi, ça fait 20 ans, en fait, que je travaille avec cette démarche. Au départ, j'ai un background où j'ai fait de la géologie et j'ai fait une thèse en gestion et traitement des déchets industriels. Donc, j'ai bossé sur des déchets, voilà, de production de plomb et de zinc. Donc, j'étais vraiment dans le gros déchet. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces déchets dans des matériaux de construction ? Et donc, quel était le comportement en long cours de ces matériaux de construction contenant des déchets ? Et c'est parce que j'ai fait, voilà, un travail de recherche un petit peu en Angleterre suite à cette thèse que je me suis finalement dit, travailler les sujets et les déchets en aval, oui, c'est une option, mais peut-être qu'on peut se poser la question beaucoup plus en amont de dire pourquoi est-ce qu'on a des chéchets ? Est-ce qu'on peut designer et répondre à nos besoins humains sans forcément systématiquement générer des déchets ? Et c'est comme ça que j'ai basculé dans ce vaste champ du développement durable et j'ai eu la chance de tomber rapidement sur cette démarche du FSSD en Angleterre que j'ai ramenée en France en 2003-2004. Et voilà. Donc là, ce que vous voyez finalement, c'est différents champs d'application des petites entreprises, des grandes entreprises, du secteur public, du secteur privé. Donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant, vous pouvez dire que là, ce que vous allez apprendre, c'est que cette démarche, une fois que vous l'avez appropriée, c'est vraiment une logique, c'est une architecture de pensée et vous pouvez la combiner avec tous les types d'expertise et de connaissances que vous avez dans vos propres métiers. Et puis, j'ai remis effectivement aujourd'hui, moi, je travaille toujours sur la supervision scientifique de Karl-Henri Krober, qui est toujours actif en Suède avec une équipe de plus de 30 chercheurs. Et ça, ça donne une caution scientifique à tout ce qu'on peut faire. Et c'est effectivement aussi ce qui permet de capter tout ce qui est encore en train de se développer, puisque là, on est en train de vraiment travailler sur comment est-ce qu'on fait basculer des filières, des systèmes, des modèles entiers. Alors là, restons sur notre programme qui est effectivement ce projet inter-entreprise. Donc ça, c'est un programme qui avait tourné en France il y a déjà un certain nombre d'années sur trois régions dans trois configurations différentes. On l'a fait tourner en Seine-et-Marne avec comme porteur, c'était l'Agence de développement économique, on a fait ça sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'il y avait le premier groupe qui avait embarqué, qui a permis d'embarquer le deuxième groupe et le troisième groupe. Et puis les promotions au fil du temps allaient de plus en plus loin. Et ça fait vraiment du coup un effet de poule sur le territoire qui est vraiment intéressant. On l'a fait dans la Loire avec une association qui s'occupe de développement durable. On l'a fait dans la Loire atlantique avec une organisation qui s'appelle le Club des jeunes dirigeants. Donc à chaque fois, dans une configuration, on a travaillé avec 5, 10, 15 PME à la fois. Donc là, on part sur un scénario où on voudrait engager sur une première promotion sept entreprises qui initieraient ce mouvement. Donc là, vous pourrez accéder. Effectivement, il y a un film qui avait été fait sur les 15 entreprises dans la Loire. On voit qu'ici, on avait fait le choix de travailler avec trois filières. Mais les configurations peuvent être aussi diverses que les territoires le permettent. Juste faire un petit focus et un petit retour d'expérience sur deux de ces TPE et PME. Donc là, c'est une TPE puisqu'on est avec 5 collaborateurs. Donc là, c'est un bureau d'études énergie. La question à chaque fois, et c'est ça qu'on va travailler avec vous, c'est comment est-ce qu'on intègre la dimension développement durable dans le cœur de métier, de la vision à l'action. Donc, on n'est pas juste sur des réflexions stratégiques sur ce qu'on pourrait faire dans 40 ans. On est sur avoir au clair cet horizon du temps long et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui ? Où est-ce que je peux créer la valeur dans mon organisation ? Donc, c'est là où on va effectivement aligner la vision de l'entreprise avec cet objectif de développement durable. On n'est pas sur le scénario où on a une stratégie d'entreprise et à côté, on a une stratégie RSE qui va à l'orthogonale. Non, non, on intègre les deux sujets. Ils sont vraiment alignés et derrière, ça va effectivement se décliner dans une diversité de plans d'action en fonction des métiers. Donc, vous voyez là, je vous ai mis effectivement des résultats. C'est-à-dire que dès le début, on ne va pas avoir qu'une réflexion stratégique. On va travailler tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Donc, c'est ce que j'appelle les petits gestes, mais les petits gestes, c'est toujours des bons gestes. Mais ça fait qu'on travaille en parallèle sur une réflexion un petit peu au long cours et puis tout de suite, on se met en action et comme ça, plus ça va, plus on va aller atterrir au bout de nos six ateliers qu'on aura ensemble effectivement sur la concordance entre transformation métier et alignement avec cette intention de développement durable. Un deuxième retour d'expérience, en fait, là, c'est sur une PME qui était dans l'agroalimentaire avec une cinquantaine de collaborateurs. Et donc là, on est vraiment à nouveau avec cette idée d'aligner dimension développement durable et cœur de métier. Et on voit aussi, il y a une dimension, alors je pense qui a été dévoquée tout à l'heure, c'est la dimension du sens, cette dimension sociale. Et puis, d'aller rechercher de la valeur ajoutée parce que des fois, on finit par oublier quel est son cœur de métier, son cœur de valeur. Donc là, ça permet aussi d'aller réclamer ça à nouveau et d'en faire un facteur de différenciation qui fait qu'effectivement, dans leur cas, ils ont développé une nouvelle gamme. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas toujours la négociation qui se fait sur les prix, mais ils ont d'autres types de conversations aussi avec les distributeurs, par exemple, puisque dans ce scénario-là, cette PME avait été finalement sollicitée par un grand distributeur pour être un partenaire de solutions innovantes. Donc là, c'était quelque chose qui était vraiment important pour eux puisque ça change complètement l'idée que l'on se fait de son métier et la manière dont on crée de la valeur en fait dans son organisation. Alors, pour venir un tout petit peu sur la démarche, en fait, cette démarche, elle se base sur quelques métaphores. Je vais vous la présenter en quelques minutes. Donc, on a ce qu'on appelle la métaphore de l'entonnoir qui n'est rien d'autre que de dire la réalité de l'anthropocène. C'est-à-dire que ce qu'on constate au fil du temps, de manière de plus en plus définitive au fil des années, c'est que notre marge de manœuvre diminue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où le temps passe, on a de moins en moins de ressources et la qualité de ces ressources diminue et on est de plus en plus nombreux sur cette planète et chacun veut accéder à de plus en plus de ressources parce que c'est comme ça qu'on a pensé nos sociétés, c'est comme ça qu'on a défini le bien-vivant. Donc ça, ce qu'il faut voir effectivement, là, ce n'est pas de se dire que c'est la fin du monde dans 10 ans, dans 50 ans, dans 3 millénaires, c'est plutôt de se dire pendant ce temps-là, on avait quand même compris un certain nombre de problèmes, on a mis en place un certain nombre de solutions et pourtant au global, notre marge de manœuvre diminue, il y a de plus en plus de voyants qui sont au rouge. Donc ce qu'il faut retenir de cette représentation, c'est de se dire qu'on n'a pas dû comprendre tout des règles du jeu du grand système Terre dans lequel on joue puisqu'on diminue notre marge de manœuvre alors qu'on a quand même une capacité créative. Donc c'est juste parce qu'on n'a pas compris ces règles du jeu que finalement, quand on développe des solutions à nos besoins et des solutions à nos problèmes, intrinsèquement, ces solutions contiennent ce qu'il va participer à diminuer notre marge de manœuvre qui va participer à la non-durabilité de nos sociétés. Donc l'objectif que l'on se donne, c'est bien sûr d'arriver à sortir de l'entonnoir, donc c'est à minima atteindre cet endroit où on retrouve un équilibre entre comment est-ce qu'on satisfait les besoins de 9 milliards de personnes sur cette planète et considérant que le fait qu'on ne va pas déménager demain sur Mars et puis qu'il n'y a pas que des humains sur cette planète, il y a aussi tout le reste du vivant dont nous sommes bien interdépendants. Donc c'est comment est-ce qu'on repense nos modèles de développement, comment est-ce qu'on repense chacun dans son organisation la manière de satisfaire les besoins de nos clients, de nos usagers pour ne pas continuer à contribuer à diminuer la marge de manœuvre et au contraire, peut-être même dans un horizon que l'on se souhaite le plus proche possible, contribuer à réouvrir la marge de manœuvre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les économies régénératives, les économies contributives. Donc il faut passer par cette sortie de l'entonnoir. La difficulté de notre époque, c'est qu'on a un double agenda, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quelque part déjà dans les crises, donc il y a des urgences, il faut gérer l'adaptation et il faut gérer la transformation et ce n'est pas le même cerveau, c'est-à-dire qu'il faut réussir à quand même sortir un peu la tête du guidon pour regarder un tout petit peu plus loin pour quand on est en train de gérer nos urgences et nos adaptations, on ne soit pas en train de se mettre encore plus dans un cul-de-sac et au contraire que cela participe des petits pas japonais qui vont nous permettre de changer de trajectoire. Alors, en quelques minutes, la démarche, c'est ça, en fait, c'est de dire, OK, aujourd'hui, pour une organisation, la question, c'est je réponds et là, je vous en parle, on peut regarder au niveau planétaire mais vous pouvez vous dire la même chose, pour mon entreprise, aujourd'hui, j'existe sur un marché parce que je réponds aux besoins de mes clients. Seulement, dans la manière dont je le fais aujourd'hui, je participe aussi à des impacts sur la société et sur l'environnement qui sont manifestés par ce petit bonhomme qui se prend la tête dans les paroies dans l'entonnoir. Une fois que j'ai compris mon problème, en général, qu'est-ce que je fais ? Je cerne ces difficultés et je mets en place une solution. Mais si je n'ai pas compris quelle est la règle du jeu, du système dans lequel je joue, quels sont les éléments qu'il faut que j'arrive à prendre en compte dans le développement de ma solution au-delà de régler mon problème existant aujourd'hui, je vais développer une solution qui va être un futur problème. On a trop fait ça dans nos sociétés aujourd'hui et ça devient de plus en plus coûteux parce que plus ça va aller, plus la marge de manœuvre va se réduire et plus on va se prendre la tête dans les paroies de l'entonnoir. Ça, ça peut être des impacts sur la société, sur l'environnement, mais c'est aussi les coûts d'assurance, les capacités d'emprunt bancaire et la marque employeur et le fait que vos clients vont peut-être dire à un moment que vous n'êtes pas sérieux, que vous ne prenez pas en compte, que vous ne faites pas attention au système dans lequel on vit. Donc là, la proposition, c'est de se dire OK, arrêtons cette navigation à vue. On a besoin de partir de là où on a réussi cet endroit où on a retrouvé un équilibre entre les besoins humains et la capacité du système Terre. Bien sûr, cet endroit, on ne connaît pas de manière précise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un plan en se disant c'est le scénario, c'est comme ça, vous vous occupez des pièces rouges, des pièces jaunes, il y a ceux qui s'occupent de l'alcool et dans 30 ans, c'est sûr, on a réussi à créer ensemble des sociétés durables. On ne peut pas définir dans un scénario précis exactement ce que seront les sociétés durables. Il y a plein d'informations qu'on n'a pas et puis il y a tout ce qu'on va développer en cheminant. Donc là, la métaphore qu'on va utiliser, c'est la métaphore du jeu d'échec. Alors, pas besoin de savoir jouer aux échecs pour comprendre cette métaphore, on sait tous que pour faire échec au roi, il y a un certain nombre de principes à respecter. Et donc là, c'est exactement la même idée qui a été posée, c'est de se dire plutôt que d'essayer de définir précisément ce que seraient des sociétés durables, eh bien, donnons-nous et comprenons quelles sont les conditions nécessaires pour faire échec à la non-durabilité de nos sociétés. Donc, ce sont les fameux mécanismes sources dont je vous parlais tout à l'heure qui ont été, plutôt que d'aller chercher tous les impacts en aval, on a été chercher qu'est-ce qu'on fait de manière systématique dans nos modes de développement qui fait qu'on ouvre les robinets de la non-durabilité. Traitez rapidement ça et donc là, vous vous mettez dans ce futur dans lequel vous allez réussir et vous faites ce qu'on appelle du backcasting, c'est simplement je regarde le présent à partir du futur dans lequel j'ai réussi et c'est là où ça devient stratégique et c'est là où ça devient vraiment intéressant quel que soit l'endroit où vous l'appliquez dans les organisations, c'est que quand vous faites ça, vous allez voir tous les problèmes que tout le monde voit aujourd'hui plus tous ceux qui vous attendent dans les tuyaux et donc forcément, ça veut dire que quand vous êtes en train de développer vos solutions, vous allez à nouveau avoir ce regard en permanence qui va vous dire ah ben oui, ça ce n'est pas forcément la solution optimale et bien sûr, on n'aura jamais tout de suite la solution qui nous permettra d'arriver directement à la sortie de l'entonnoir mais on sera conscient quand on développe une solution de ce qu'elle nous permet véritablement de faire et de qu'est-ce que c'est notre prochaine question de développement, qu'est-ce qu'il va falloir aller chercher comme partenaire, comme fournisseur pour continuer à cheminer dans cette transformation. L'enjeu là, c'est qu'à chaque instant, vous allez voir où sont toutes les pièces de l'échiquier et elles ne vont pas tout d'un coup se révéler sous la forme d'une réglementation ou d'une demande de clients, vous allez les voir et après, c'est votre capacité à prendre ces pièces, à pouvoir jouer pour pouvoir cheminer dans votre transformation et donc vous êtes là dans la navigation beaucoup moins dangereuse qu'est la navigation avec une boussole. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces mécanismes sources mais juste effectivement pour redire ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher non pas à l'aval tout ce qui ne va pas parce que là, on ne s'en sort plus, il y a des impacts d'impact, des cascades d'impact et donc on ne peut pas maîtriser tout ça. Ce qu'il faut, c'est aller chercher l'endroit où on a ouvert les robinets de la non-durabilité donc c'est la métaphore de ce petit bonhomme qui dit quand la baignoire déborde le vrai truc à faire c'est de trouver le robinet et de fermer le robinet ce n'est pas d'ouvrir la bombe ce n'est pas d'aller plonger dans les escaliers ou dans la moquette du salon c'est trouver où sont les robinets. Donc là, on va vraiment vous permettre de vous recentrer sur les endroits où vous avez plus la capacité à transformer votre organisation sans que vous ayez à devenir en plus des super experts de tous les impacts de la planète Terre. Donc à la fin ça vous fait un scénario où vous allez avoir une cohérence en fait entre votre compréhension du terrain dans lequel vous êtes en train de jouer ça peut être votre entreprise votre territoire le produit que vous êtes en train de développer c'est des périmètres qui seront à définir avec chacun qu'est-ce que ça veut dire de réussir dans ce système donné sachant que la règle du jeu est la même pour tous mais après avec des conséquences qui sont différentes en fonction de à quelle échelle on joue derrière si j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire de réussir dans le système ben là du coup je peux être stratégique parce que je vais pouvoir moi voilà décider de ma transformation et agir là où je peux en fonction des moyens de mes ressources de mes partenaires de mes fournisseurs de mes clients plutôt que de me prendre des coups pour qu'ils vont petit à petit m'emmener vers la sortie de l'entonnoir mais de manière très douloureuse et pareil je vais choisir quelles actions et quels outils sont adaptés c'est-à-dire que ça va vous permettre après de vous repérer en vous disant ben pourquoi je fais un bilan carbone à quoi ça me sert qu'est-ce que ça me dit qu'est-ce que ça ne me dit pas est-ce que j'en fais vraiment un est-ce que je fais un ISO 14000 est-ce que j'en fais pas et donc là vous allez vraiment redevenir maître reprendre la main en fait sur la manière de transformer votre organisation donc c'est vraiment cette idée voilà du je pourrais vous envoyer cette petite vidéo d'introduction vous avez une dynamique de changement en fait au sein de l'organisation qui est vraiment informée par cet objectif d'atteindre la sortie de l'entonnoir tout en faisant voilà du bénéfice on reste une entreprise dans son système donc voilà c'est des programmes qui ont déjà tourné et là on se réjouit à la perspective de les faire à nouveau tourner d'embarquer tout un pool de consultants de chargés de mission qui vont faire qu'effectivement dans un an et demi on aura cette capacité qui sera là sur le territoire de la Guadeloupe et puis pour destiné mes nations dans toutes les Caraïbes idéalement dans un temps très très court voilà je m'arrête là merci Caroline pour ta présentation je vais demander à Nicolas Néron s'il nous entend oui bonjour super Nicolas va nous parler très rapidement de la planification du dispositif s'il te plaît Nicolas qui est l'instigateur du projet qui est à l'initiative du projet et qui l'a porté de l'autre à l'autre avec beaucoup de courage merci l'idée est en effet de montrer les grandes dates et surtout les différentes étapes le programme commence en février aujourd'hui avec le lancement du projet qui est une période de candidature des entreprises une sélection également de consultants qui vont être formés à la méthodologie pour ensuite dans le futur accélérer la transformation des entreprises l'accompagnement des entreprises parce que les entreprises se transforment par elles-mêmes c'est un accompagnement les premières étapes la première étape d'ici juin ce sera une première formation en intra-entreprise donc au sein des entreprises pour comprendre ce qu'expliquait Caroline tout à l'heure sur les grands principes de la durabilité comme on a pu apprendre à écrire lire, compter comprendre les principes de la durabilité pour parler le même langage et réinterroger son métier son entreprise en lien avec la RSE très rapidement en deuxième atelier il y aurait justement avec ces principes il y aurait une première analyse de durabilité au sein même des entreprises pour identifier des sujets assez simples à aborder et d'autres plus complexes qui prendront du temps l'objectif c'est de faire des quick win de montrer très concrètement en quoi la démarche va les aider à aborder leurs problématiques complexes une fois que ce sera intégré ce sera à la rentrée de septembre il y aura un travail sur la raison d'être de l'organisation justement en intégrant dans cette raison d'être dans cette réflexion les principes de durabilité une fois cette raison d'être redéfinie on retravaillera l'entreprise retravaillera sa stratégie ses axes et des objectifs pour dans un dernier temps on va dire définir une feuille de route très opérationnelle voilà ça ça va être environ sur six mois et d'expérience donc comme le disait Caroline qui a animé plusieurs programmes de ce type on rajoute six mois après cinq mois six mois après une rencontre à nouveau de l'ensemble des entreprises et un travail également au sein même des entreprises pour prendre du recul pour voir les problématiques qu'ils ont rencontrées mais aussi des clés des clés de succès pour réussir à dépasser des choses qui paraissaient complexes donc voilà voilà en quelques mots donc c'est six ateliers en intra-entreprise où le chef d'entreprise devrait être engagé avec avec certains de ses employés et également sur la durée du programme quatre ateliers inter-entreprises justement donc pour partager leurs questionnements pour partager des difficultés mais aussi des succès et également identifier des coopérations possibles entre elles voilà en quelques mots merci merci Nicolas d'avoir fait très court je voudrais donner la parole maintenant à madame Clément Hélène Clément directrice des programmes et cursus de l'université des dirigeants à BPI France oui bonjour moi je suis là pour vous parler du VTE et donc le VTE c'est un dispositif qui existe depuis bientôt deux ans mais avec des aides à la clé depuis peu et qui sont assez complémentaires au programme qui vont faire une brique qui va vraiment bien fonctionner je dézoome juste le VTE donc ça veut dire volontariat territorial en entreprise et à l'origine l'idée qui sous-tend ce dispositif c'est d'aider les PME à recruter et d'aider les jeunes diplômés à voir les PME comme une possibilité de carrière c'est à dire qu'en Guadeloupe c'est peut-être différent mais dans les grandes écoles on a quand même les grands groupes les start-up qui sont des voies qui briguent pour les jeunes diplômés et puis les PME ils ne pensent pas vraiment beaucoup donc l'idée à la base c'est de faire se réunir ces deux mondes et la façon de le faire c'est en proposant des postes à responsabilité et vraiment un impact sur la vie d'entreprise aux jeunes donc pour les intéresser et pour leur montrer qu'en PME on peut faire de très belles carrières qu'on a un impact une vision 360 de l'activité d'entreprise qu'on n'a pas forcément quand on est juste à un maillon d'une chaîne dans un grand groupe et donc le VTE c'est un label qui vient sur des contrats de travail ou contrats d'alternance voilà pour le concept global du VTE et je vous parle aujourd'hui de deux aides spécifiquement l'aide VTE TI alors TI pour territoire d'industrie comme son nom l'indique c'est une aide qui va venir subventionner une entreprise qui recrute un jeune si l'entreprise est implantée en territoire d'industrie donc c'est une aide de 4000 euros et là on est sur un VTE classique dans le sens où le critère principal le critère vous verrez sur la side ensuite mais c'est vraiment la responsabilité qui est donnée aux jeunes pour travailler sur des projets structurants donc on parle de projets technologiques de projets de transformation de nouveaux produits de nouveaux services de nouvelles méthodes de production de digitalisation ce genre de projet pour lesquels l'apport d'un jeune et d'un regard extérieur peut être vraiment important pour épauler les dirigeants et on a également le VTE vert alors les deux sont cumulables et le VTE vert mais là on est en plein dans notre sujet c'est un VTE donc le jeune est recruté pour travailler sur un sujet de transition et y contribuer activement pour l'entreprise donc ça peut être revoir des process industriels et logistiques réduire l'impact environnemental des produits ou de services qui existent en lancer de nouveaux tout ce qui est action sur la biodiversité réduction des émissions le développement d'innovation qui réduise l'impact environnemental enfin tous ces tous ces sujets et là la subvention va jusqu'à 12 000 euros et en prime les entreprises deviennent membres de la communauté du coq vert qui est une communauté avec beaucoup de networking de formation de mise en relation et d'échange de bonnes pratiques entre les membres de ces entreprises qui sont en pointe sur la transition et pour être encore plus concret donc on a les deux aides à qui elles s'adressent donc c'est dans le cadre de ce dispositif mais c'est plus large aussi donc il faut être une PME ou une ETI française peu importe le secteur d'activité proposer un contrat donc d'une durée d'un minimum d'un an alors pour l'alternance ça peut être 10 mois mais bon c'est un an on va regarder ça en tête ça peut être contrat de travail CDD-CDI alternance donc c'est aussi bien apprentissage que contrat de professionnalisation pour des jeunes diplômés qui ont eu leur diplôme depuis moins de deux ans ou pour des étudiants donc les alternants sur le VTE-TI c'est à partir de Bac plus 2 le VTE-vers c'est à partir de Bac plus 3 et puis donc les autres critères c'est ce que j'ai dit tout à l'heure il faut être en TI pour l'un et sur un projet de transition pour l'autre et comment ça se passe en fait l'entreprise se charge complètement normalement du recrutement la négociation salariale tout ça est géré par l'entreprise ensuite elle fait labelliser son contrat sur le site VTE c'est VTE-france.fr une fois fait elle peut demander l'aide ça se fait en ligne et puis nous on va vérifier toutes les pièces qui sont justificatifs avant de de verser la subvention sur la subvention TI ça va relativement vite dès qu'on a des probants un certain nombre de boutins de taille c'est bon et sur les VTE-vers c'est à la fin de la mission donc c'est à minimum 10 mois parce que on a besoin d'un retour sur l'impact de cette mission la situation avant et après le passage dans l'entreprise du VTE-vers très rapide et très opérationnel très concret si vous avez des questions n'hésitez pas il y a une adresse mail qui est aide-vte tout attaché à bpifrance.fr tout attaché et puis on va se revoir avec tous les membres du projet pour entrer dans les détails ces informations sont valables pour toute entreprise pas uniquement dans le cadre de ce projet Merci Madame Clément pour ces éclairages alors juste je rappelle un petit peu le dispositif consiste à accompagner cette entreprise du territoire dans un premier temps à intégrer ces principes de durabilité avec tout un dispositif et entre autres la possibilité que chaque entreprise intègre un jeune diplômé de façon à venir en soutien du chef d'entreprise parce qu'on sait à quel point les entreprises en tout cas les chefs d'entreprise ont la tête dans le guidon donc l'idée c'est de leur permettre d'avoir un soutien le soutien de jeunes entreprises et c'est un dispositif qui est quasiment entièrement financé au moins 80% et pour nous aider à mettre ce dispositif en place pour les entreprises on a beaucoup beaucoup d'acteurs donc d'abord la BPI vous avez le Pôle emploi MQT la PEC et l'Université des Antilles donc on a prévu une concertation ces jours prochains pour voir un petit peu comment on va déployer tout ça mais c'est le dispositif en tout cas qui est proposé aux entreprises qui vont être qui vont intégrer ce parcours d'accompagnement de cette forme action voilà très bien merci madame Clément je vais laisser la parole maintenant à monsieur Wachter Christophe secrétaire général de l'association des moyennes et petites entreprises oui bonjour à tous avant la dernière intervention donc monsieur Christophe Wachter va nous parler de l'appel à candidature puisque ça concerne essentiellement son secteur d'activité et aussi les entreprises de cap excellence d'une façon générale donc je te laisse Christophe présenter un petit peu en tout cas encourager les entreprises de Walloup à candidater merci Pascal alors bonjour à tous je représente l'association des moyennes et petites industries l'association bien connue sur le territoire nous regroupons 125 entreprises qui sont réparties dans plusieurs secteurs d'activité que je vais vous citer rapidement la transformation des métaux les matières plastiques et pneumatiques les industries chimiques et pharmaceutiques l'imprimerie papier carton les énergies le traitement des déchets l'ameublement l'iterie le bois et une grande part d'agroalimentaire avant de lancer cet appel à candidature auprès des entreprises de notre réseau je voudrais préalablement vous dire que nous croyons beaucoup dans cette démarche territoire d'industrie nous croyons dans son bien fondé mais nous croyons également dans les bénéfices que peuvent en tirer des entreprises industrielles alors théoriquement cette démarche territoire d'industrie a vocation à réindustrialiser la France nous pensons qu'en Guadeloupe elle doit être un point d'appui pour industrialiser la Guadeloupe et aller beaucoup plus loin dans cette démarche d'industrialisation je rappelle également que je représente l'association des NPI et que cette démarche territoire d'industrie est animée par un comité territorial qui est co-présidé par Franck de Salme qui se trouve être le président de l'association des moyens qui est une petite industrie qui est absent aujourd'hui et je dis également très rapidement notre satisfaction à travailler avec l'effet papillon et je salue en particulier Pascal Létan et Nicolas Méron Nicolas Méron merci pour la méthodologie et pour l'agenda qui vient de nous présenter alors nous avons bien compris que cette démarche qui est lancée aujourd'hui participe d'une volonté de vulgariser la thématique du développement durable nous notre rôle sera d'inciter les entreprises de notre réseau à s'engager dans cette démarche de transformation donc ce n'est jamais facile de lancer ce genre d'action collective il faut trouver les bons mots il faut que chaque partenaire soit capable de se mettre autour des entreprises qui sont souvent réticentes à entrer dans ce genre de programme donc nous voulons vous appuyer lorsqu'il s'agira de susciter un engagement des instances dirigeantes nous voulons également créer les conditions nécessaires à l'embauche des jeunes sous forme de volontariat territorial en entreprise bref nous avons bien compris que nous avons jusqu'au 27 février pour être dynamique sur ces objectifs-là donc ça nous laisse un mois pour mobiliser dans notre réseau nous allons également mobiliser les autres organisations professionnelles je ne les citerai pas mais en tout cas nous allons faire passer l'information auprès des autres organisations professionnelles qui sont susceptibles de motiver leurs mandants de motiver leurs adhérents à participer à cette action collective voilà je ne serai pas plus long merci beaucoup merci Christophe pour ton intervention effectivement très courte mais efficace c'est parfait monsieur Poulin de l'ADEME vous êtes là oui je vous vois merci beaucoup alors l'ADEME qui a aussi je vais vraiment prendre deux petites secondes pour remercier monsieur Jérôme Roch le directeur de l'ADEME qui a qui a vraiment cru aussi en ce projet dès le départ il nous a il nous a vraiment soutenu alors pareil ça n'a pas été facile parce qu'il fallait que tout le monde puisse s'engager mais 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 Jérôme Roch vraiment a été et toute l'équipe d'ailleurs de l'ADEME a été d'une grande écoute et a cru en ce projet dès le départ donc merci à l'ADEME et puis monsieur monsieur Paulin qui est ingénieur en économie circulaire va nous dire aussi un petit mot et puis surtout ce qui est important c'est d'encourager une fois de plus les entreprises à s'inscrire donc il va peut-être nous donner de bonnes raisons expliquer les bonnes raisons pour lesquelles les entreprises doivent s'inscrire dans ce programme voilà monsieur Paulin c'est à vous merci bonjour à toutes et à tous alors je tenais déjà à excuser mon directeur monsieur Roch qui n'a pas pu se rendre disponible malheureusement pour le webinaire de ce matin donc moi je me permets de me présenter je suis donc Laurent Poulin ingénieur économie circulaire et déchets qui vient fraîchement d'arriver en région Guadeloupe ça fait une semaine que je suis ici donc je suis enchanté de participer d'ores et déjà à ce webinaire et d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec différents participants et partenaires voilà alors les raisons de s'engager dans un tel programme tel qu'il a été présenté c'est que les entreprises se retrouvent de plus en plus confrontées à des problématiques qui peuvent être liées à des rares réfractions de matières première au renchérissement de prix de l'énergie au réchauffement climatique avec l'apparition de nouveaux risques à des crises économiques sanitaires que l'on voit s'enchaîner et donc il est nécessaire de plus en plus aux entreprises d'arriver à prendre du recul par rapport à leur activité quotidienne à lever la tête et à réfléchir à leurs activités et leurs impacts qui peuvent concourir notamment aux problématiques qu'elles rencontrent donc nous l'ADEME nous sommes particulièrement nous avons particulièrement plaisir de pouvoir soutenir l'action telle qu'elle a été présentée donc l'action portée par l'effet papillon acteur connu et reconnu du territoire avec le soutien de madame Gérardier experte nationale donc nous pensons que ce type d'opérations collectives sont nécessaires pour permettre aux entreprises de réfléchir de manière collectivement mais aussi individuelle à leur impact à la stratégie qu'elles peuvent modifier à leur modèle d'affaires qu'elles peuvent aussi modifier pour réussir à répondre à toutes ces problématiques en réfléchissant par exemple sur des thématiques telles que les achats responsables l'éco-innovation éco-conception l'économie de la fonctionnalité ou en participant aussi à des démarches collectives type écologie industrielle et territoriale donc il y a beaucoup de raisons pour les entreprises de se questionner sur leur modèle d'affaires beaucoup de problématiques en cours et qui risquent de continuer à arriver et donc c'est le bon moment à notre avis pour se poser les questions et pour commencer à agir donc le programme tel qu'il a été présenté est très intéressant puisqu'effectivement il va permettre aux entreprises de se questionner au niveau stratégique donc d'intégrer différentes compétences en lien avec le développement durable de réfléchir à leur modèle d'affaires à leur stratégie d'essayer de mettre en œuvre des modifications de l'adapter au besoin et de participer à un écosystème qui est en train de se constituer qui est propice aux changements sur le territoire et qui j'espère pourra ensuite s'aimer au vu des résultats qu'il pourrait y avoir dans le cadre de cette opération alors c'est une opération qui est très intéressante parce qu'il y a une ingénierie qui est assez renforcée autour des participants qui candidateront avec une alternance de réflexion aussi bien collective et individuelle donc il est intéressant toujours de se questionner au niveau collectif au regard de ce que les autres de l'expérience des autres pour se questionner chez soi et puis aussi au niveau individuel pour réussir à intégrer ses collaborateurs dans la stratégie de l'entreprise et la réflexion qui est en lien donc c'est un soutien donc c'est un temps relativement long de 18 mois qui demande une implication des entreprises mais qui aussi veut dire qu'il y aurait il y a des résultats comment dire des résultats stratégiques qui vont ressortir après une réflexion et différents échanges enrichissants il y a la possibilité donc il y aura la mise à disposition d'un jeune diplômé VTE donc ça c'est aussi un atout pour les entreprises pour s'assurer que le projet ait une continuité et ne s'arrête pas par moment et ne redémarre pas donc c'est c'est très intéressant toute l'ingénierie les outils les concepts opérationnels qui vont être mis en œuvre donc nous à DEM on est très content de soutenir ce type de projet qui nous pensons à une vraie valeur ajoutée pour les entreprises qui le suivront et qui va leur permettre de vraiment prendre de la hauteur et de changer leur pratique au mieux voilà ce que je tenais à dire pour l'ADEM donc je vous remercie puis encore une fois j'espère qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui répondront à cet appel à la candidature sur cette opération qui est vraiment innovante puisque encore jamais vue au niveau national voilà je vous remercie ce qu'on vit c'est une entreprise par secteur d'activité une dans l'industrie une dans le tourisme etc. peu importe mais une par secteur d'activité idéalement ce serait ça parce qu'on veut aussi démontrer avec cette approche que quel que soit le secteur d'activité on arrive très vite à réinterroger sa raison d'être à s'inscrire dans de l'innovation et à développer de nouveaux marchés parce que ce n'est pas antinomique s'inscrire dans de la durabilité ça ne veut pas dire se restreindre ça veut simplement dire penser, raisonner autrement et aller vers l'innovation et de nouveaux marchés je voudrais simplement terminer pour vous donner d'abord remercier tout le monde remercier toutes les personnes qui ont participé à ce dispositif qui nous accompagne au quotidien et vous donner juste une information pour pouvoir écouter se connecter et aller chercher l'information donc pour avoir l'appel à candidature vous allez simplement sur le site www.leffetpapillon.gp sinon Pascal Létan je suis à votre service Nicolas Miron également et puis je vais peut-être vous faire une petite démonstration rapidement sur la façon de se connecter c'est très simple en cliquant sur le site vous allez en arrivant sur le site l'effet papillon je vais en savoir plus vous avez ici le déroulé et vous avez juste ici le dispositif VTE donc l'appel à candidature mais avant de répondre vous téléchargez l'appel à candidature donc on explique un petit peu tout ce qu'on vient d'expliquer dans plus dans les détails et ensuite vous posez votre candidature sur un formulaire qui est très simple qui est en ligne on n'est pas rentré dans quelque chose de très compliqué donc ça se ça se remplit très très rapidement voilà il faut 10 minutes pour le remplir 10 minutes pour lire l'appel à candidature on attend vos retours le plus rapidement possible les délais sont courts on avait prévu deux mois pour cet appel à candidature mais compte tenu des événements sociaux et pour respecter le planning qu'on s'était fixé donc on a réduit deux mois donc ça demande un peu de réactivité et tous on vous remercie bien évidemment pour pour votre compréhension et puis votre adhésion à ce programme voilà au nom de tous au nom de toute l'équipe L'Effet Papillon qui a travaillé sur ce projet au nom de tous nos partenaires qui croient en ce projet et qui nous accompagnent et qui nous font confiance on a un challenge à relever tous ensemble c'est de c'est de permettre aux entreprises qui vont s'inscrire dans ce dispositif de montrer l'exemple de voilà de s'inscrire dans un dispositif enfin d'intégrer dans dans le anchor de métier de ces principes de durabilité et montrer qu'on arrive à générer des affaires et de la sérénité surtout parce que forcément et comme le disait tout à l'heure monsieur Poulin de l'ADEME on va être bientôt contraints donc autant tant qu'on a encore un peu de marge de manœuvre autant anticiper ce qui peut être encore anticipable voilà merci à chacun passez une bonne une excellente fin de journée et puis on vous dit à très vite merci madame Piquion merci à chacun et à bientôt au revoir merci à vous merci à bientôt merci à vous tous merci à tous et au revoir merci au revoir merci au revoir merci à tous